Il était un attaquant exceptionnel, surnommé le Ronaldo africain Mohamed Calon, l'international Sierra Leone. Ancien joueur de l'Inter Milan, né en 1979 à Kenema, en Sierra Leone, avait déjà une carrière très brillante. Dès ses débuts en pro à l'âge de 15 ans, convoqué très jeune avec sa sélection, l'attaquant savait déjà comment trembler les filets. Calon est remarqué par les clubs grâce à son but à la Cannes contre le Congo et devient le plus jeune buteur de la sélection Sierra Leone. Mohamed Calon a joué dans de nombreux clubs avant de se révéler à l'Inter Milan, recruté dans de curieuses circonstances par l'Inter à 15 ans. Le joueur avait juste fait une escale en Italie lors de son voyage vers l'Allemagne pour signer un contrat avec Kaiser Slotern. Calon raconte comment s'est arrivée sa signature avec l'Inter. Je me suis arrêté deux jours à Milan. J'ai demandé à mon agent s'il pouvait me trouver un club avec lequel m'entraîner pendant une courte période et il m'a amené à l'Inter. Ils m'ont vu à l'entraînement et tout est parti de là en seulement deux jours. Le joueur a signé avec les Nerazzuris. Mais à cause d'une concurrence très rude devant le grand Ronaldo de Brésil et aussi sa nationalité, il est prêté en Suisse d'où il a joué quelques saisons. Avant de retourner en Syrie A et B à Vicenza, il a formé un duo redoutable avec un jeune nommé Locatoni. Mohamed Calon était un attaquant très vif et aimait traîner dans la surface adverse en tant que buteur. On pouvait constater que c'était un attaquant différent des autres parce qu'il aimait porter des numéros étranges comme 2 et 3. Étant un attaquant complet avec ses nombreuses qualités de joueur, tout cela a attiré l'attention du coach de l'Inter. Hector Coupé, l'entraîneur, l'a racheté pour 13 millions d'euros lors de la saison 2001-2002. Calon a accepté de revenir tout en sachant que Ronaldo, Nazario, Recoba, Vieri, Adriano et Secours étaient encore devant lui. Il a fallu attendre un certain temps pour enfin fouler les pelouses et par malheur du grand Ronaldo avec les blessures subies. Calon a eu la chance de jouer avec les grands champions de l'Inter Milan. En 39 matchs joués cette saison 2001-2002, Calon a inscrit 15 buts. La saison suivante, Ronaldo est parti. Donc c'était au tour de Mohamed Calon de prendre les rênes de cette équipe de l'Inter. Mais malheureusement pour lui, il était blessé en août et en février. Le coup fatal à sa carrière à l'Inter est venu lors de la saison 2003-2004. Le joueur de la Sierra Leone a été testé positif d'une substance interdite, la Nandrolone. L'international Sierra Leone est sanctionné pour 8 mois à son retour. Adriano et Obafemi étaient les nouveaux titulaires. Calon est parti à Monaco en concurrence avec Moriantes et Perso. Tout était bien parti avec les Monegasques avant que Deschamps ne le fassent plus jouer. Il rejoint donc Djedda et a remporté l'AFC Champions League, le plus gros trophée de toute sa carrière. Après ce sacré, Calon commence à tomber dans l'oubli. Mohamed Calon a aussi connu le chômage avant d'aller en Grèce. J'ai eu une blessure pendant très longtemps que j'ai réussi pour les fans et pour l'amour du jeu. Mais en Chine et en Nen, la douleur était grande, dit-il. Le joueur a décidé de prendre sa retraite à seulement 34 ans. Cependant, une fierté ressort de la carrière est la retraite de Calon. Le joueur avait racheté un club en Sierra Leone durant sa période à l'Inter Milan et l'a renommé Calon FC. Cette équipe a gagné le championnat de Sierra Leone en 2006. Il y a joué en 2009 et il y travaille pour améliorer le championnat local. La carrière de Mohamed Calon est passée aussi vite qu'il courait sur le terrain.